Ok, bonjour à tous, le talk que je vais vous présenter s'appelle To Be Continuous, un pipeline GitLab CI en quelques minutes. Merci. Alors quelques mots, je vais me présenter quand même. Je suis Pierre Smeyers, je suis développeur depuis plus de 20 ans. J'ai fait beaucoup de Java dans mes jeunes années, puis à un moment j'ai croisé la route du mouvement DevOps qui était naissant. Ça m'a tout de suite parlé, donc je me suis beaucoup investi sur le DevOps, tant sur les aspects transformation, acculturation que les aspects technologiques. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Orange, alors ça a une petite importance parce que le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, il est né là-bas. Et depuis un an, je suis solution architecte chez Accenture et je fais du cloud. Alors, le projet dont je vais vous parler, que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'appuie sur GitLab. Donc je vais quand même dire un petit mot à propos de GitLab. Peut-être on va commencer par ça d'ailleurs. Qui ne connaît pas du tout GitLab ? Ok, très bien. Qui utilise ou a l'occasion d'utiliser soit régulièrement, soit fréquemment GitLab ? Cool, super, donc c'est un sujet qui va vous parler. Donc je n'ai pas tellement besoin de dire que GitLab, c'est un cloud de GitHub. Alors comment GitLab vendent leur plateforme ? C'est important aussi de comprendre la philosophie qu'il y a derrière. GitLab se vend comme une plateforme DevOps. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Bien sûr, c'est un gestionnaire de dépôts Git. Avant tout, c'est un produit qui est architecture autour de ça. Mais quand ils disent qu'ils veulent être une plateforme DevOps, c'est un ensemble d'outils. Donc encore une fois, structurés autour d'un gestionnaire de dépôts Git qui permet de gérer le cycle de vie du logiciel de A à Z. Dans tout le cycle DevOps. Depuis la conception jusqu'à un petit peu le run, le monitoring, le déploiement. Alors ce qui est agréable dans cette plateforme, c'est l'intégration entre tous ces outils, toute cette galaxie d'outils qui continue de s'enrichir constamment. Si on consomme l'intégralité des outils dans la plateforme GitLab, on ne sort pas de la plateforme et on a une intégration qui est au top entre tous ces outils-là. Leur business model, c'est de l'open core. C'est-à-dire que l'essentiel, le cœur du système, il est open source. Donc vous pouvez contribuer, vous pouvez voir le code source, vous pouvez proposer des changes. Vous pouvez aussi influer sur la roadmap. Leur roadmap, elle est publique. Enfin, en tout cas pour la partie open source. Et vous pouvez venir voter, par exemple, sur des corrections que vous attendez ou des évolutions que vous souhaitez. Et ça a vraiment un impact. C'est des choses qu'il prenne au fil de l'eau. C'est aussi un produit qui veut promouvoir une transformation. Par son utilisation, GitLab a l'ambition et la prétention de transformer les pratiques des développeurs et des entreprises clientes vers des pratiques plus vertueuses, plus DevOps. GitLab est utilisable un peu comme GitHub de deux façons. Donc soit en mode software as a service directement sur GitLab.com ou alors en self-manage. c'est leur terminologie pour le on-premise. Donc on peut l'installer chez soi. Il y a tout un tas de distributions possibles. Et on peut héberger son propre serveur GitLab. Et dans chacun de ces modèles, on a trois niveaux de licence. Il y a un niveau gratuit qui permet déjà de faire des choses. Il y a pas mal d'entreprises qui utilisent GitLab sur une licence gratuite. Et après, plus on monte en gamme, plus on a accès à des fonctionnalités avancées. Ok, alors plus précisément, ce dont je vais vous parler, ça s'appuie sur GitLab CI. Alors ça a été renommé il y a quelque temps. Ça s'appelle GitLab CI CD. C'est le produit à l'intérieur de GitLab qui gère l'intégration continue et le déploiement continu. D'accord ? C'est l'orchestrateur. Alors, comme tout produit, il a des qualités et il a, je ne vais pas dire des défauts, mais je vais dire en tout cas des contreparties. En termes de qualité, déjà c'est un produit qui a une archi qui est simple, saine, et donc très souple et très versatile. On peut s'en servir de plein de manières différentes. Alors je vais prendre deux exemples très simples. Par exemple, ils ont fait le choix qu'un outil intégré dans un pipeline, c'est une image Docker. Ça peut être d'autres choses, mais le plus simple, le cas ultra majoritaire, c'est ça. Ça veut dire que c'est très très simple d'intégrer un nouvel outil qui nous plaît. Il suffit d'aller trouver l'image Docker officielle qui contient l'outil, et puis ça y est, on n'a pas d'adhérence, on n'a pas de plugin à développer, d'interface, de couplage fort entre les outils qu'on intègre et la plateforme. Entre guillemets, c'est un petit tackle pour Jenkins. Moi j'ai fait du Jenkins très longtemps, je continue d'en faire, mais c'est vrai que pour intégrer des nouvelles choses dans Jenkins, développer un plugin, implémenter des API, des API qui sont versionnées, qui évoluent dans le temps, c'est plus compliqué. On a quelques surfroids de chaque fois qu'on fait des montants en version, parce que souvent on casse des choses. Là, dans GitLab, on a une archi qui est beaucoup plus simple. On a aussi le système des runners qui est vraiment très bien fichu pour segmenter, spécialiser les tâches de build. On peut avoir des runners par exemple qui vont s'occuper de builder tout ce qui est iOS, runner Windows, puis on peut aussi avoir des runners qui sont cachés derrière un DMZ dans une infrastructure sécurisée qui n'a pas accès à Internet. Il y a pas mal de petits choix d'architecture qui font que c'est un produit très souple et très versatile. Et enfin, la doc. On n'y prête plus tellement attention aujourd'hui parce que l'ensemble des frameworks, des outils qu'on utilise, tout est assez bien documenté, même vraiment très bien documenté. Là, c'est un produit qui est au top là-dessus. La doc, elle est fiable, elle est juste. On peut s'appuyer dessus. Alors, en termes de contrepartie, comme tout outil qui est riche, il nécessite un temps de montée en compétences qui est assez conséquent. Ça, c'est dû à deux choses. D'une part, le produit en lui-même, il est riche, il a beaucoup de features. En plus de ça, il évolue constamment. Donc, ça en rajoute encore. Mais tout simplement, il y a le temps de montée en compétences pour simplement devenir un bon ingénieur DevOps. Et ça, c'est un truc qui n'est pas évident. C'est la fameuse question, combien de temps pour devenir un bon développeur c'est probablement quelques années. Combien de temps pour devenir un bon développeur DevOps ? C'est pareil, c'est long. Donc, voilà, il y a un double coup d'entrée de déjà avoir une opinion sur ce qu'est un DevOps, comment implémenter le DevOps à l'état de l'art et aussi monter en compétences techniquement sur le produit. Beaucoup de features, des évolutions constantes. On a droit, je crois, une release par mois. Donc, si je compte bien, ça fait 12. On en a 12 à la fin de l'année. Et chaque release apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup d'évolutions. Donc, ça veut dire aussi qu'un projet qui veut implémenter son intégration continue et son déploiement continu en se basant sur GitLab, il y a un double coup d'entrée. Il faut d'abord monter en compétence sur le produit une première fois, implémenter une première version. Et ensuite, il faut aussi dégager un peu de temps au fil de l'eau dans la vie du projet pour se tenir au courant sur les releases et puis implémenter et venir consommer tous ces features qui, souvent, sont très bien vus et apportent vraiment des bonnes pratiques. Et enfin, le dernier point, c'est peut-être le plus crucial et qui a certainement majoritairement donné lieu à l'existence de 2B Continues que je vais vous présenter, c'est un manque de standardisation. Alors, pour expliquer ça, je vais me lancer dans une métaphore douteuse, mais je l'assume. Disons que, tous, en tant qu'ingénieurs DevOps, on a un besoin, d'accord ? Mettons que ce besoin, en fait, c'est de s'habiller. Je pense que c'est un besoin assez légitime. Un des problèmes qu'on va rencontrer à GitLab, et ce n'est pas seulement à GitLab, mais c'est plutôt avec l'ensemble des outils de CI-CD actuel, c'est que ces outils-là, à ce besoin de s'habiller, nous répondent toujours avec un bouton du fil, des aiguilles, des ciseaux, etc. Des éléments atomiques, d'accord ? Alors, c'est vrai que c'est super. Avec du temps, de l'expertise, je vais arriver à faire des habits au top, vraiment en contrôlant absolument le style, la forme, la couleur. Simplement, on pourrait se dire qu'un bed t-shirt et un jean, ça aurait suffi, en fait. Et c'est vraiment un problème conséquent. Alors, je vais quand même donner des exemples plus concrets sur ce que je suis en train de dire. Tous ces outils-là n'ont pas d'opinion. Tous ces outils-là nous donnent des éléments atomiques. Allez-y, implémentez le workflow guide que vous voulez, vous pouvez tout faire. Super, on peut tout faire, mais en fait, on peut faire tout et n'importe quoi. Et souvent, on fait n'importe quoi parce qu'on n'est pas encore assez expérimenté pour savoir ce qu'est un guide flow efficient pour une équipe DevOps à l'état de l'art. D'accord ? Donc, c'est le cas sur les workflow guides, c'est le cas sur les environnements de développement. Est-ce qu'on pourrait essayer, s'il vous plaît, de standardiser quels sont les environnements dont on a besoin quand on fait un projet DevOps ? Comment on va séquencer les tâches dans le build ? Comment on va paralyser les choses ? Comment on va faire en sorte que le build soit optimal, c'est-à-dire qu'il prenne le moins de temps possible, qu'il y ait une boucle de rétroaction le plus courte ? En fait, tous ces outils-là, non, ils n'ont pas d'opinion. Alors, c'est super, encore une fois, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, mais ça prend énormément de temps pour devenir tout un chacun, un spécialiste DevOps. Ok, donc, c'est là où je vais vous parler de To Be Continuous parce qu'en constatant ça, en fait, les deux dernières années chez Orange, j'étais développeur advocate et donc j'aidais beaucoup de projets à mettre en place l'intégration continue. Enfin, j'étais promoteur de tout ce qui est DevOps, donc je les ai aidais à la fois sur les aspects organisationnels, transformation, acculturation, mais aussi technologiques. Et donc, je les ai aidais aussi à mettre en place les pipelines de CICD. Et là, je m'arrachais un peu les cheveux parce que je voyais des développeurs qui voulaient tous bien faire, mais ils avaient tous simplement réinventé un nouveau workflow guide extra super, mais ça n'existait pas. Et donc, à ce besoin de s'habiller, To Be Continuous répond par un catalogue d'habits. D'accord ? Et ça va beaucoup plus vite. Un catalogue d'habits qui sont composables, configurables, modulaires. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Modulaires, ça veut dire chaque habit a une fonction bien définie. D'accord ? Et on peut interchanger, par exemple, un chemisier avec un blouson, ça fait pour le haut, un pantalon ou une jupe. Composables, ça veut dire qu'ils s'assemblent entre eux. Un pantalon et une ceinture, c'est super parce que ça marche ensemble et c'est quand même deux habits différents. Et la ceinture, on peut alors utiliser avec un short ou on peut alors utiliser avec une jupe. Et puis, configurables, on peut choisir la taille, la couleur, on peut changer la forme du col. Et extensible, là, je peux reprendre ma bobine, mon fil, etc. et je peux faire un troisième genre dans un pantalon si j'ai besoin de bêtir un alien, par exemple. Donc, c'est ça. To Be Continuous, c'est un ensemble de templates. DevOps, prêt à l'emploi, modulaires, composables, configurables, surchargeables pour chaque technologie qui va composer votre projet. Ok ? Alors, un tout petit peu de genèse, là. J'ai commencé à développer ça en avril 2019. La date, elle n'est pas anodine. C'était quelques semaines après que GitLab ait rendu possible ça au travers d'un mot-clé qu'on va voir dans le slide juste après. J'ai commencé à développer ça en interne chez Orange et ça a été assez vite viral. Alors, moi, j'étais bien positionné. Je connaissais très, très bien toutes les communautés de développement à l'intérieur d'Orange. J'avais un gros réseau. J'y ai travaillé pendant 15 ans, donc je connaissais à peu près tout le monde. Et l'adoption de To Be Continued, ça a été viral. Et en interne, ça a été un projet inner source. J'ai eu pas mal de contributions, aussi de collègues qui étaient spécialistes de Kubernetes, qui spécialistes de Teltechno, et puis des spécialistes sécurité qui m'ont aidé aussi sur les aspects de DevSecOps. Bref, on a construit ça assez rapidement avec des experts de chaque technologie, chaque domaine. Et quand j'ai quitté Orange, il y avait 1 700 utilisateurs, c'est un peu difficile de dire ça, mais c'est grosso modo sur l'équivalent du Slack en interne. 1 700 utilisateurs enregistrés qui venaient échanger sur cette chaîne-là. Ça fait quand même du monde. Et quand j'ai quitté Orange, j'ai eu le droit de l'open sourcer, mon travail, donc c'est depuis un peu plus d'un an. Alors, comment ça fonctionne ? Ce que je vous montre là, c'est deux extraits d'un même fichier. En fait, j'ai cru comprendre que vous connaissez à peu près tous GitLab. Donc ça, c'est un extrait du fichier GitLab CI YAML. C'est le descripteur qui implémente mon intégration continue, mon déploiement continu pour mon projet. Donc c'est deux parties du même fichier. Donc le premier, c'est ça là, ce mot-clé là. Je vous ai dit, j'ai commencé à le développer en avril 2019. Je crois que ce mot-clé, il a été publié dans la version gratuite de GitLab en novembre ou décembre 2018. Donc l'année juste avant. Et c'est ce mot-clé qui rend tout possible. C'est-à-dire que, pour utiliser To Be Continuous, dans mon projet, je vais inclure un certain nombre de templates. Alors on voit d'ailleurs ici, chaque template est versionné en suivant une nomenclature de semantic versionning qui est complètement respectée. Chaque fois qu'on a un fixe, on va incrémenter le dernier digit, etc. Bon bref, vous connaissez. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la configuration. Donc ici, on voit que dans les includes, on inclut deux templates, un template Python, un template AWS. Et ici, on a quatre variables qui se rapportent à la configuration du template Python. Il y a plusieurs manières de configurer et d'étendre l'utilisation de To Be Continuous. Mais ça, c'est vraiment la baseline, c'est la manière ultra majoritaire d'utiliser et de configurer To Be Continuous. Donc on voit ici, par exemple, j'ai inclus Python, super, mais je n'ai pas défini quelle est la version. On le fait comme ça. Donc quelle est la version de l'image Docker qu'on va utiliser pour faire notre build, lancer des tests, etc. On le définit ici, juste avec l'image qu'on va utiliser. D'accord ? Et ici, on a des variables qui vont enable ou disable des outils, des outils de sécurité. Et ensuite, là, on va surcharger, par exemple, des arguments par défaut. OK. Donc dans To Be Continuous, aujourd'hui, il y a 33 templates qui se répartissent en différentes catégories. Build, c'est tout ce qui est les templates relatifs au langage que vous allez utiliser pour builder votre programme. Il y a des absents. Donc, par exemple, je suis allé écouter ce matin le talk de Sylvain Walles. Je serais très ravi qu'il y ait quelqu'un qui vienne contribuer pour nous aider à développer un template Rust. Donc, appel à contribution. On a des templates d'analyse statique de code, des templates de packaging. Alors, là, c'est ces deux technos qui construisent des conteneurs, mais on peut imaginer, et ça aurait tout à fait sa place ici, un template qui construirait des paquets Debian ou RPM. Ce serait le même principe et la même architecture. des templates pour les infrastructures et cloud. Donc, pareil, il en manque un. C'est le cloud Microsoft. Des templates de test d'acceptance. Et puis, c'est comme toujours, on a une catégorie fourre-tout parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas trop bien classifier. Alors, quelles sont les ressources à disposition d'un développeur qui voudrait se lancer dans To Be Continuous ? Je les liste et après, on va les regarder un petit peu ensemble. Donc, on a la doc. Encore une fois, moi, je pense qu'un bon produit, il doit être supporté par une bonne doc. Bon, on est assez fier de la doc. Elle est plutôt léchée. Kikker, c'est un outil qui, c'est un configurateur en ligne qui va vous permettre, je ne sais pas si vous faites du Spring Boot, par exemple. C'est l'équivalent de Spring Boot Starter. C'est un wizard dans lequel on va définir les caractéristiques techniques de son projet et qui va nous générer une première version du fichier, de ce fameux fichier GitLab CI YAML. On développe et on maintient tout un tas de projets d'exemples qui vont marier et combiner entre eux plusieurs templates, plusieurs technologies et essayer de les présenter dans une version production ready. On a un channel Discord et on a un tag sur Stack Overflow. Donc, alors, je vais prendre ça. on va juste aller parcourir ces ressources très, très rapidement pour vous donner envie. Vous m'entendez ? Non, c'est pas terrible. Vous m'entendez ? Ok, donc ça, c'est la page d'accueil de 2B Continuous. Il y avait un QR code quelque part, si vous l'avez scanné. De toute façon, vous le trouverez sans trop de soucis. Je parlais de la doc. Alors, on va aller faire un tout petit, un tout rapide sur la documentation. L'idée, c'est pas de tout lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer comment les structurer. On a trois pages dans Getting Started qui vont présenter les principes de base, les principes forts qui structurent l'ensemble du framework. Usage, c'est un certain nombre de techniques d'utilisation qu'on va retrouver partout. Je parlais notamment du fait de l'utilisation des variables pour configurer les templates. Et surtout, le gros pavé, le gros morceau, il est là, c'est les templates références. C'est plutôt ça que je voulais vous montrer. C'est la section de la documentation qui reprend, qui liste intégralement chacun des templates et qui présente une documentation extensive pour chacun des templates. Par exemple, ici, sur le template Maven, vous voyez ici la liste qu'implémente le template et puis pour chacun des jobs, on a une documentation complète qui explique ce que ça fait, qui fait des renvois vers l'outil en question. Donc là, c'est Maven par exemple et qui liste l'ensemble des variables disponibles, comment les utiliser, quelle est leur valeur par défaut, etc. Donc la doc est vraiment ultra complète. Et enfin, j'ai parlé aussi de kicker. C'est ce fameux bouton, le générateur. voilà. Donc on va, je vais juste vous le présenter assez rapidement avec un exemple fictif mais qui va donner lieu à une démo derrière. Donc mettons, je travaille sur un projet qui est développé en Python. Donc je vais commencer par choisir le langage que j'utilise. Donc c'est du Python. Ok, super. C'est du Python 3.9. Donc par exemple ici, ici on voit la valeur par défaut qui est affichée mais si je veux spécifier du 3.9, très bien, je le fais. PyLint, très bien, c'est un linter, je le veux. PyTest, parce que j'ai des tests unitaires. Tout le monde teste son code, on est d'accord. Je vais activer Safety et Bandit qui sont des outils d'analyse tactique de code. Alors il y en a un, c'est un gestionnaire qui dit qu'il y a des dépendances et Bandit, c'est plus un outil statique de code. Alors je vais activer SonarCube, je vais le faire sur je vais le faire en ligne sur sonarcloud.io Bon, j'ai une typo, c'est pas grave. Pas de packaging et ensuite je vais le déployer, alors pour aller vite, je vais le déployer dans AWS. Voilà. Voilà. Quels sont les environnements que je veux activer dans mon projet ? Alors je vais activer les environnements de revue. Donc les environnements de revue, c'est une terminologie GitLab, c'est des environnements qui sont éphémères et qui sont associés à mes branches de développement. Donc chaque fois que je vais créer une branche à partir de main ou de master, eh bien Toobie Continuous va prendre soin d'approvisionner et de m'instancier un environnement. Il va le supprimer aussi dès que je supprimerai ma branche. Voilà. Environnement d'intégration, non, je vais faire un truc simple. Staging, Ok. Et ensuite, j'ai dit, alors mon projet en Python, c'est une API, donc je vais coder mes tests d'acceptance automatisés en Postman. Enfin, c'est du, ouais, c'est Postman. Ok. Good to go. Voilà. Et en bas, ici, vous voyez, eh bien, le fichier, le fameux fichier GitLab CI YAML. Donc ici, il y a les include, des quatre templates que j'ai sélectionnés et ici, il y a les variables que j'ai activées. D'accord ? Et j'ai une typo sur son arme, mais c'est pas grave, je vais pas utiliser ce, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux copier ça et puis le coller dans mon projet. Super. Alors, j'ai parlé également des projets exemples. Je vais juste vous montrer ça très très rapidement. Voilà. Donc là, on est dans un sous-groupe du groupe to be continuous sur GitLab.com et qui contient des projets exemples. Alors, on a une nomenclature qui est un petit peu longue, mais au moins qui est explicite sur qu'est-ce que vous allez trouver dedans. D'accord ? Donc, par exemple, on a un Golang Docker, en AWS, bon, c'est écrit en Go. On construit une image à partir d'un Dockerfile et ensuite, on le déploie dans AWS. Donc, chacun de ces templates, finalement, c'est aussi une source d'inspiration. En tant que développeur, souvent, on préfère partir de quelque chose qui marche plutôt que de lire la donne. En fait, on fait toujours un mix des deux, mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui fonctionne. On le prend, on s'en inspire, on le copie. voilà. Voilà. Eh bien, maintenant, c'est l'heure de la démo. Alors, on en est où ? C'est très bien. Ok. Donc, justement, au travers de Kicker, là, j'ai défini les caractéristiques d'un projet. C'est exactement les caractéristiques de ce projet à partir duquel je vais faire ma démo. c'est un projet qui est écrit en Python, Python 3.9. Il y a des tests unitaires en PyTest, il y a des analyses statiques de code dedans. Je vais le déployer dans AWS, c'est une API. Donc, je vais le déployer comme une lambda derrière une API Gateway et ensuite, je vais tester automatiquement mon code à partir de tests Postman. Ok ? Alors, première chose qu'on va faire, on va quand même aller regarder un petit peu ce que c'est cette API, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, ici, voilà, dans GitLab, j'ai accès aux environnements. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui est offerte par GitLab, c'est-à-dire que le pipeline de CICD, il peut instancier et déployer des environnements. Eh bien, si on fait ce qu'il faut, si on implémente ce qui est décrit dans la documentation, on peut rendre GitLab au courant de nos environnements, quels sont les URL associés et puis leur cycle de vie associé à nos propres pipelines de déploiement. Donc là, pour l'instant, on a deux environnements, production et staging. Voilà, production, on va aller voir. Donc là, je suis sur une API. Alors, en fait, mon projet, super, pourquoi on a ça ? Non, mais... c'est revenu, je crois. Non, j'ai un point d'accès. Voilà. OK. Donc, mon API, en fait, c'est un chef cuistot, on va dire, d'accord, qui peut faire des hamburgers. D'accord ? Donc là, ici, je liste les recettes. Et par exemple, si je veux voir quels sont les ingrédients qu'il y a dans une recette. Mississippi's cheeseburger. Voilà. Donc par exemple, un cheeseburger, il est composé de buns, d'oignons rouges, tomates, etc., etc. Super. Donc, dans ce projet, moi, je suis... je vais aller voir l'outil de gestion de projet agile. D'accord ? Donc, l'éthiquet. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui ? Alors, j'ai une seule tâche qui est assez simple. On me dit, il faut que je remplace l'oignon rouge. Ça ne plaît pas au client, il faut mettre de l'oignon jaune. OK, super. Alors moi, je suis feignant, puis je vais faire un copier de yellow parce que je n'ai pas envie de trop taper avec mon clavier. OK. Donc, je vais le faire directement. Pas la peine d'ouvrir un idée ou quoi que ce soit. Je vais faire quelque chose d'ultra simple. Alors, moi, je connais bien le projet. Je sais que le code, il est là. Voilà. Je vais l'ouvrir en direct dans mon navigateur. Les recettes, elles sont ici. Voilà. Et la recette, elle est là. Donc, on me dit, il faut que je remplace l'oignon rouge par un oignon jaune. Super. Alors, je vais exprès casser le formatage pour faire râler PyLens. Voilà. Ce n'est pas très beau, mais ça va faire le taf. Et enfin, je sauvegarde. C'est du guide, donc je fais un commit. Alors, je vais créer une branche. Change recipe. Et je ne vais pas créer de merge request. Alors, il y a plusieurs manières de faire un change comme ça en direct. En général, moi, je préfère commencer par une merge request, mais là, je ne le fais pas exprès pour pouvoir vous expliquer une des fonctionnalités qu'on a implémentées dans Tommy Continuous. Bref, là, je fais mon commit. Et le fait de faire un commit, en fait, il y a plusieurs manières de trigger, de déclencher l'exécution d'un pipeline. J'ai l'impression que ce micro, il se baisse au fur et à mesure, non ? Ça doit être assez rigolo vu de la salle. Bref, il y a plusieurs manières de déclencher un pipeline, mais la manière la plus classique, c'est quand il y a un commit dans une branche. D'accord ? Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, un pipeline a été déclenché. Donc on va aller le regarder. Voilà. Alors le commit, la modification que j'ai fait sur une branche que j'ai créée, donc une branche de développement, a instancié ce pipeline. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un certain nombre d'outils. D'accord ? On a PyLint, on a nos tests unitaires, PyTest, on a Bandit et Sonar, d'accord ? L'analyse Sonar. Ils sont là, mais ils n'ont pas été déclenchés. Alors c'est exprès, ce n'est pas un bug. Je peux les lancer moi-même à la main. Et j'expliquerai pourquoi. Sauf si le build y prend trop de temps, je vais les expliquer maintenant. Voilà. Donc par contre, on est allé directement sur cette tâche-là, AWS Review. Vous voyez d'ailleurs que l'ensemble des jobs sont préfixés toujours par un code un peu court qui est le non-court des templates. Donc ça permet aussi de voir assez facilement parce que dans un pipeline, si on utilise, mettons, quatre ou cinq templates, ça permet de réattribuer assez vite de savoir que ce job-là a été apporté par tel template. Donc tout ce qui est pi, c'est le template Python. Sonar, il n'y en a qu'un. Donc c'est Sonar. Et AWS, c'est le template AWS, bien sûr. Voilà. Donc là, il est en train de me déployer mon environnement. Ah oui, peut-être une autre chose qu'on peut faire en attendant. Et si ça ne va pas plus vite, je vais être obligé de faire le numéro de claquette. Mais ça, c'est que si c'est vraiment trop long. Oui, on va aller régaler un petit peu quand même ce pipeline qui s'est déclenché. Moi, en tant que développeur, à quoi ressemble le fameux fichier GitLab CI YAML dans mon projet ? D'accord ? Bon, ben là, on voit tout simplement les includes, des différents... C'est à peu près la même chose. Oui, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure au travers de Kicker. Donc on a Python, Sonar, AWS et Postman. D'accord ? Et ensuite, on retrouve ces fameuses sections où on vient configurer nos templates. Donc, tout ce qui est enabled ou disabled, c'est des variables qui permettent d'activer ou de désactiver en opt-in ou en opt-out des outils dans le pipeline. Et puis, on en a d'autres, par exemple, BanditArgs où je viens surcharger les paramètres d'exécution par défaut. Encore une fois, une chose importante aussi, c'est que dans ToBe Continuous, les templates, on essaie de faire en sorte qu'ils viennent avec une configuration qui, par défaut, fonctionne. D'accord ? Convention over configuration. Mais, néanmoins, ils restent customisables pour venir optimiser ou coller aux caractéristiques de votre projet. D'accord ? Voilà. Donc, retournons voir sur le pipeline. Ok. En général, ça prend... Ah, ça y est. Donc, c'est fini. Ça a déployé. Et ici, on a... D'ailleurs, si on retourne dans la page avec les environnements, voilà, je vais la rafraîchir. Et non, pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, on a quand même le déploiement qui s'est bien passé et on a un nouvel environnement. Donc ici, c'est un environnement qui n'existait pas avant ce commit. Il a été provisionné spécialement. D'accord ? On a un DNS associé et je vais pouvoir exécuter le cipise. Voilà. Donc, parfait. Dans cet environnement-là, qui est un environnement associé à ma branche de développement, ici, la recette a été modifiée. Je vois bien que j'ai du yellow onion. Donc maintenant, en tant que développeur, moi, je pense que j'estime que mon travail est terminé. Donc, je vais créer une merge request à partir de ce travail-là et je vais demander à un collègue d'en faire la revue. D'accord ? Donc, je le fais tout de suite. Je crée une merge request. Voilà. Bon, je vais tout laisser par défaut. Je la crée. Et ça, c'est un autre événement dans GitLab qui peut donner lieu à l'exécution d'un pipeline. Donc, dès que je crée une merge request to be continuous dans notre implémentation, on déclenche aussi un pipeline et on va aller regarder à quoi il ressemble et on ne va pas attendre qu'il aille jusqu'au bout. Je vais juste vous spoiler le... Voilà. Donc, retournons ici. Voilà. Un nouveau pipeline a été lancé. On retrouve le même que tout à l'heure sauf que cette fois-ci, les outils PyLint, PyTest et ensuite Bandit et Sonar vont être lancés. D'accord ? Alors, on ne va pas attendre que ça se termine. Ça prend un peu de temps et puis ce n'est pas forcément très intéressant. Par contre, ce qui va se passer, je vous fais un spoil, déjà PyLint va dire « Ah, tu as une ligne qui est trop longue. » J'ai fait exprès. Et dans les tests, les tests vont casser aussi parce que j'ai changé la recette mais je n'ai pas changé les tests qui vérifient la recette. D'accord ? Donc, dans les tests, ils vérifient qu'il y a du Red Onion. Voilà. Mais bon, dans le cadre de la démo, on va... de la présentation, on va écourter ça. Je vais me débarrasser du pied. OK. Alors, maintenant, je vais... je vais revenir un petit peu plus en détail. Je vais highlighter les principes et les fonctionnalités clés que vous pouvez trouver dans To Be Continuous. Je check le temps aussi. OK, c'est bon. C'est plutôt pas mal. Alors, la première chose, dans To Be Continuous, on a standardisé le séquencement des tâches. C'est un... comment dire ? C'est une définition d'un squelette générique de pipeline de CI, CD. Et à partir du moment où on a défini ça, c'est... Alors, on appelle ça des stages dans GitLab. Je ne sais pas si vous connaissez la terminologie. c'est des stages. Donc, on a standardisé des stages en essayant de s'appuyer aussi sur les principes... les pseudo-standards, en fait, qui sont proposés par GitLab et qui n'en sont pas vraiment... En tout cas, il n'y a rien qui est enforcé là-dessus. Bref, à partir du moment où on a défini ce squelette générique de pipeline CI, CD, l'ensemble de nos templates viennent ajouter leur job dans ces stages-là. On les a définis, on a bien défini à quoi ils servent et du coup, ça simplifie beaucoup notre travail parce que quand on développe un nouveau template, c'est assez naturel de dire ce job-là, c'est un outil d'analyse statique de code, il va dans test. Ça, ça déploie l'environnement, ça va dans deploy. Ça, ça provisionne l'infrastructure, ça va dans infra. D'ailleurs, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est qu'en fait, à partir du moment où on commence à standardiser, le comportement, bien sûr, l'implémentation de chacun des templates, que ça soit des templates de build ou de déploiement, l'implémentation, elle est propre à chacune, ça c'est évident. Par contre, le contrat d'interface, le fonctionnement général, ça reste le même. D'accord ? Par exemple, un projet que vous buildez, je ne sais pas, peu importe la technologie, et si vous la déployez dans AWS, le jour où vous passez sur du GCP, vous avez juste à changer ça, changer bien sûr l'implémentation des manifestes pour déployer dans le cloud public que vous allez utiliser, mais sinon, tout va fonctionner de la même manière. Fonctionnellement, c'est la même. Donc, deuxième chose, j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple avec la ceinture et le pantalon, ça se marie bien. Donc, c'est ça, la modularité, la composabilité. Je vais prendre un exemple pratique. Là, on a un projet qui marie six templates, donc Maven, SonarCube, Docker, Kubernetes, et ensuite, on a Postman plus Cypress pour les tests. Bon, c'est peut-être un peu overkill, un aurait suffi. Peu importe. Donc, je vais juste mettre en lumière de quelle manière les templates sont composables entre eux. Comment les uns fournissent des outputs qui vont servir d'input pour les suivants. Donc, par exemple, le job Sonar, eh bien, lui, il va analyser le code de mon projet, mais il va aussi récupérer des choses qui sont produites en amont et notamment la tâche MVN Build. Malgré son nom, en fait, il n'y a pas que le build, il y a aussi les tests. Et dans les tests, on produit un rapport de tests et on produit aussi du code coverage. D'accord ? Sonar, il s'en sert. Donc, il vient consommer deux artefacts qui sont produits en amont. Quand on va builder l'image Docker, eh bien, bien sûr, l'image Docker, elle va embarquer le résultat du build Maven, le fameux fichier JAR. D'accord ? Le déploiement dans mon cluster Kubernetes, quel que soit d'ailleurs l'environnement qu'on déploie, il va toujours, enfin, en tout cas, là, dans le cadre de mon projet, lui, il va venir déployer le conteneur qui est instancié juste avant, l'image qui est buildée juste avant. Et enfin, les tests d'acceptance, Cypress et Postman, et c'est le cas de tous, et quelle que soit d'ailleurs la technologie de déploiement qu'on utilise, vont toujours simplifier le fait de tester l'environnement qui est déployé juste avant dans le pipeline. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on voit ici d'ailleurs, c'est un pipeline qui est sur la branche de production, d'accord ? Puisqu'on voit un environnement staging et un environnement de production. Donc ça va être soit la branche main, soit la branche master. Mais si vous êtes sur une branche d'intégration, vous aurez un autre environnement. Ici, vous aurez un environnement d'intégration. Et si on est sur une branche de dev, on aura un environnement de review, comme vous avez vu tout à l'heure. Et dans tous les cas, les tests d'acceptance vont toujours tester l'environnement en amont dans ce pipeline. Donc voilà, j'ai essayé d'illustrer la composabilité entre les templates. DevSecOps par défaut. Tous nos templates de build et de déploiement, enfin à partir du moment où il y a du langage ou des descripteurs, aujourd'hui, c'est quand même préférable d'avoir des outils d'analyse sécurité, analyse statique de code, des linteurs, etc. Il y a beaucoup de choses. Des outils d'analyse de dépendance, des outils de S-BOM. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Dès qu'on développe un nouveau template de build, on consulte les experts du langage, les experts sécurité, on leur demande quels sont les outils qui sont recommandés aujourd'hui. Et on continue d'avoir un oeil sur les communautés, les outils qui ont le vent en poupe, etc. Et donc, d'ailleurs, dès le départ, To Be Continuous, moi je l'avais vraiment conçu aussi comme un pot de miel parce que je me rendais compte en allant dans les projets en faisant le tour des pop-out chez Orange qu'il y a beaucoup de projets qui implémentaient un truc qui marchait mais où il n'y avait pas du tout de sécurité. Et puis dès qu'on commençait à leur dire mais ça serait bien que tu mettes un linter, que tu fasses des analyses, ouais mais bon, ils vont le faire une fois et le build va casser, ils ne vont pas comprendre ce qu'ils ont besoin de faire, ils vont le désactiver. Donc ça, c'était un des objectifs, c'était de dire je vous donne des templates, ils marchent, ils sont DevOps mais je glisse en douce tout un tas d'outils qui semblent très importants à l'heure d'aujourd'hui pour faire de la production. Voilà, bon je ne vais pas les lister tous, il y en a beaucoup et en plus c'est en constante évolution. Les workflow glits, les workflow glits, c'est vraiment un sujet qui n'est pas assez considéré, qui n'est pas assez traité. Moi je ne comprends pas, je ne comprends pas que les outils de CICD finalement ne promèvent pas plus des workflows standards en fait. D'accord ? Donc dans To Be Continuous, on a implémenté un workflow glit, enfin on a implémenté une gamme de workflow glits et on a aussi standardisé quels sont les environnements qu'on va gérer. Vous l'avez vu tout à l'heure, les environnements de review, c'est des environnements qui sont associés aux branches de développement, les branches de développement qui sont éphémères et ensuite, dans To Be Continuous, on gère deux branches éternelles, la branche de prod qui peut être main ou master, ça c'est configurable, vous pouvez changer, mais par défaut, si vous avez main ou master, mais si vous voulez appeler production ou ma production, ça marche aussi, il faut juste configurer une variable. Et donc sur cette branche de production, là c'est la seule branche sur laquelle on a deux environnements. On a un environnement de staging, suivi des tests d'acceptance et si tout est ouvert, on a ensuite le déploiement de l'environnement de production qui peut être automatique ou en one click. Chose importante à noter, chacun de ces environnements ils sont optionnels, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Par exemple, vous pouvez être dans un projet où les développeurs ne gèrent pas la production, les développeurs ne font que faire de la release en continu, d'accord ? Et ensuite, vous pouvez être dans une sorte de mode GitOps où à la fin de votre pipeline de production, vous n'allez pas déployer la production mais plutôt réaliser des packages prêts pour les Ops. D'accord ? Ça, ça fonctionne aussi. Voilà, donc ça, workflow très simple, le feature branch, personnellement, c'est celui que je préconise quand on n'a pas de besoin plus compliqué parce qu'il est efficace, il y a très peu de déperditions, il n'y a qu'une opération, il n'y a qu'un seul merge, il y a une review et là, ensuite, toute la magie se passe en un seul pipeline. Alors, je l'ai dit, les branches de dev, elles sont éphémères, on leur associe un environnement de review et dans To Be Continuous, on supprime les environnements dès que la branche est supprimée, d'accord ? Bon, ça, c'est juste nettoyé en sortant, quoi. Alors, pour les amoureux de la complexité, on supporte aussi un workflow GitFlow. J'ai ouvert une petite polémique là-dessus dans la documentation de To Be Continuous. Moi, je considère qu'il faut pas le prendre par défaut. GitFlow, il faut le prendre pour des vraies raisons. Mais c'est un workflow qui a des vraies grosses contreparties qui sont souvent trop peu débattues. Ok. le feature suivant, c'est un cycle de développement optimisé. Et ça, vous l'avez vu tout à l'heure, donc, une des complexités quand on fait du CI-CD, c'est de répondre à deux besoins qui sont assez antinomiques. On a un besoin de rapidité, d'accord ? Pour les développeurs, il faut que la boucle de rétroaction soit le plus rapide possible. Un développeur, il va commit, il veut savoir le plus vite possible si son code fonctionne. D'accord ? Et on a une autre injonction qui est d'avoir une qualité et une sécurité optimale. Mais garantir la sécurité et la fiabilité, c'est aussi rajouter des outils, d'accord ? Les outils d'analyse statique, de code, etc. C'est des choses qui prennent du temps dans un build. Et donc, plus on va en rajouter, plus le temps va être long. D'accord ? Donc, il y a un choix à faire, il y a une balance à trouver, un équilibre. C'est difficile. Comment on fait les deux à la fois ? Ça, c'est un sujet qui n'est vraiment pas du tout traité aujourd'hui dans les outils de CI-CD. Donc, le choix qu'on a fait dans To Be Continuous, on l'a implémenté il y a quelques mois, c'est d'avoir ce qu'on appelle un Adaptive Pipeline, c'est le nom du feature, qui permet de Early Development sur un cycle ultra court. D'accord ? Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la mise en prod, c'est-à-dire du merge de ma merge request, eh bien, on va sur un pipeline de plus en plus complet, donc qui est aussi plus long. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai commencé par faire un commit sans créer de merge request. Eh bien, ça, c'est la définition du Early Stage. Donc, dans ce mode-là, l'idée, c'est que tant que le développeur, il reste dans ce mode-là, il va surtout se servir de son pipeline pour déployer son code dans l'environnement. D'accord ? Et le pipeline ne va pas exécuter ni les outils d'analyse statique de code, ni même les tests unitaires. Ça a été un gros débat, mais on a fait ce choix. Mais il reste néanmoins exécutable à la demande. D'accord ? Vous avez vu le petit bouton play, là, je peux les exécuter au moment où je veux. D'accord ? Donc, tant que le développeur reste dans ce mode-là, tant qu'il ne crée pas de merge request, eh bien, on va avoir un pipeline qui va surtout servir à déployer son code et avoir une boucle de rétroaction ultra rapide. D'accord ? Et au fur et à mesure, il y a un engagement progressif vers la qualité. Ce qui fait que, de toute façon, il n'y a pas le risque qu'on merge sans que les outils de qualité soient passés. Puisque, comme vous l'avez vu, dès que j'ai créé ma merge request, ça a relancé un pipeline. Là, en fait, ils ont échoué, mais je n'ai pas eu le temps de vous le montrer. Ah oui, voilà. Là aussi, le fait de ne pas relancer une analyse sonar cube complète à chaque fois qu'on change une virgule dans le code source, c'est aussi quelque chose qui économise l'énergie. Et encore une fois, comme d'ailleurs la plupart de tous les features qu'on a mis en place, c'est le comportement par défaut parce qu'on considère qu'il est bon, il est vertueux, mais il est surchargeable. Il peut être désactivé aussi si vous ne l'aimez pas du tout. Il y a une variable à mettre et ça désactive totalement ce comportement et vous aurez le full pipeline dans tous les cas et sur toutes les branches. Donc ça, c'est si vous vous posez la question « Ah oui, mais moi, je suis dans une boîte, il y a des proxys, il y a des autorités de certification, enfin des certificats auto-signés, maison, donc ça ne va pas marcher. » En fait, si, parce que Toobie Continuous, ça vient du monde réel, ça vient de chez Orange et Orange, c'est aussi une boîte où on a des proxys, où on a tout un tas de choses. Donc, il y a tout ce qu'il faut dans Toobie Continuous aussi pour configurer vos proxys d'entreprise et ça, vous pouvez le configurer d'ailleurs de manière globale, une bonne fois pour toutes, voire même les utilisateurs ne peuvent pas le voir. Et si vous avez aussi des autorités de certification internes qui n'ont pas été émises par des routes CA, vous pouvez aussi les définir une bonne fois pour toutes dans votre serveur GitLab et ça va fonctionner. J'ai dit tout à l'heure que GitLab vous pouvez être utilisé soit en software as a service soit en on-premise et bien Toobie Continuous aussi. Donc Toobie Continuous il est développé sur GitLab.com donc les templates ils sont là, ils sont partagés. Si vous les include, vous include directement les templates originels et si vous êtes sur un serveur self-managed on fournit tout ce qu'il faut avec la documentation également pour en faire une copie dans votre serveur GitLab et pour synchroniser la recopie enfin la mise à jour toutes les nuits par exemple. Si vous faites ça chose intéressante vous aurez aussi la possibilité d'avoir une copie locale de la documentation et de Kikker. Kikker c'est l'outil l'outil interactif qui permet de générer le fichier GitLab CIAML alors ça, ça peut être intéressant si vous développez vos propres templates donc si vous comment dire si vous êtes séduit par l'architecture des templates to be continuous ils sont documentés donc vous pouvez développer les vôtres selon les mêmes principes qui adoptent les mêmes terminologies d'environnement les mêmes standards au niveau du workflow Git etc. Et dans ce cas là si vous avez vos propres templates vous allez les retrouver dans la documentation et dans Kikker dans votre copie locale. Et encore une fois si vous êtes en self-manage vous pouvez aussi par des configurations au niveau de l'instance du serveur solutionner une bonne fois pour tout le monde les problématiques de proxy et d'autorité de certification custom. Bon ça je vais passer alors Renovage je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un outil qui permet de passer de le scheduler pour savoir quand il y a des nouvelles versions de librairie de quoi que ce soit ça fonctionne avec 2B Continuous donc dès qu'il y a une nouvelle version d'un template vous pouvez le savoir si vous mettez en place Renovate. GitLab Céline Local je ne vais pas en parler c'est très simple. Alors on en est où ? Pas mal c'est correct. Conclusion bon je vous ai assommé avec plein de choses d'accord donc je vais essayer de synthétiser tout ça finalement on va revenir sur la démo d'accord la démo dans le projet de démo j'avais 4 includes 4 templates alors je ne vous ai pas montré tout à l'heure mais on avait 54 lignes de code dans le fichier YAML en fait si on regarde si on déplie l'ensemble du code qu'il y a dans les templates là on n'a pas loin de 2000 lignes de code et il n'y en a pas il n'y en a pas de trop elles sont toutes là pour faire quelque chose d'utile, important et qui a été pensé pensé par un expert de la technologie validé et maintenu par une communauté d'accord donc et puis les standards c'est bon aussi ça c'est une chose que je voulais dire moi je me suis vraiment rendu compte avec l'adoption qu'il y a eu de ça chez Orange ça a vraiment promu une standardisation du CICD d'accord donc ça veut dire qu'un développeur il était vachement plus à l'aise pour passer d'un projet à l'autre parce que il n'y avait pas la semplicité et la question de dire comment vous avez implémenté le CICD dans votre projet parce qu'en fait c'était toujours la même technologie donc vachement plus d'entraide de montée en compétence et d'utilisation sur le framework en lui-même what pourquoi ouais c'est bon ok c'est pas grave ouais voilà donc c'est ça que je voulais dire en fait finalement on a vachement de compacité mais derrière il y a quand même beaucoup d'intelligence avec bon rappelons-le des workflow guides des environnements des outils d'EvSecOps tout ça développé par des experts de chacune des technologies et maintenu par une communauté ça c'est la force de l'open source donc je vais juste revenir sur le titre j'avais dit un pipeline GitLab s'il y avait en quelques minutes j'en sais rien en fait combien de temps ça va vous prendre pour faire ça par contre ce qui est sûr c'est que vous l'aurez en quelques lignes voilà c'est tout juste un dernier mot puisqu'on est au capitole du libre contribuer mais je vois qu'il y a vraiment une culture hyper open source ici donc là je ne vais pas prêcher des convaincus je pense que tout le monde tout le monde ici en est persuadé mais faites-le je ne parle même pas de contribuer à Tommy Continuous enfin bien que j'en serais ravi mais vous allez confronter si vous ne le faites pas faites-le ça fera de vous des meilleurs professionnels vous allez élever vos niveaux de qualité vous allez rencontrer des gens qui ont qui ont des pratiques différentes enfin voilà il faut le faire est-ce que vous avez des questions oui ouais 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 très bonne question alors la question ça concerne l'infra ce code et en fait en disant ça tu tu détectes qu'en fait il y a une tricherie peut-être quelque part c'est-à-dire que oui le build les tests etc tout ça pour que le build se fasse pour que les tests se lancent tu me donnes un projet en python ça va être la même chose par contre sur l'infra ce code il y a du boulot effectivement d'accord donc la question c'est quand je passe au travers de kicker en disant je déploie sur AWS ouais en fait ça va ça ça va pas marcher tout seul il faut il faut évidemment implémenter une partie donc tout ça c'est documenté et chaque template fonctionne différemment donc tu parlais de Terraform là dans la démo il n'y avait pas de Terraform je déployais directement dans AWS en utilisant SAM je sais pas si vous connaissez ouais tu connais serverless application model je crois c'est ça donc je prends du code Python ça me le package ça me le déploie une lambda une API gateway devant enfin tout ce qui va bien donc c'est de l'infra code mais de haut niveau niveau serverless on a aussi un template Terraform d'accord donc ça ça fonctionne mais en fait chaque template va te demander des choses différentes par exemple par exemple le template Kubernetes il offre deux modes de déploiement soit tu fournis un fichier .sh qui implémente ce que tu veux tu fais toi même ton implémentation ou alors tu as l'implémentation template based donc tu donnes des templates YAML ah si t'en as une troisième maintenant t'as aussi le mode comment ça s'appelle customize voilà c'est ça donc quand tu fais du Terraform t'as le choix entre trois possibilités template customize ou alors do it yourself voilà et ça c'est le cas sur du Terraform non sur du Terraform c'est plus simple en fait là on essaie vraiment de coder de coller au standard donc t'as tes simplement il faut que tu saches que tu vas avoir des environnements à gérer donc comment tu gères tes paramétrages tout ça tu le fais selon les techniques Terraform et le template Terraform dans tout bicontinuous les implémente ok d'autres questions très bonne question donc la question porte sur l'aspect surchargeable j'ai dit plusieurs fois que les jobs étaient surchargeables j'ai pris l'exemple notamment tu prends un pantalon tu lui rajoutes une jambe donc il y a plusieurs façons de le faire on va distinguer la configurabilité de la surcharge d'accord donc la configuration vous l'avez vu c'est surtout par des variables des fois la configuration elle est aussi par la présence de certains fichiers dans ton dépôt d'accord par exemple voilà Kubernetes si tu veux que ça déploie tu mets un fichier k8test-deploy.sh et s'il le trouve il va l'exécuter il va rien faire d'autre par contre la surcharge c'est un peu différent c'est à dire tu te mets dans une position où t'aimes bien mais toi t'as un besoin différent ou t'aurais besoin d'instancer un autre environnement par exemple un environnement qui n'est pas supporté dans To Be Continuous ou le workflow tu voudrais que certains jobs soient déclenchés à d'autres moments en fait du coup là on revient aux features de l'include dans GitLab donc la façon dont c'est implémenté c'est qu'il fait un deep merge du YAML il prend tous les YAML il les charge et il les merge tous entre eux et dans ton propre GitLab CYAML tu peux aussi toi-même venir finalement réécrire qu'une partie tu vois c'est un peu comme du diff tu réécris une partie et c'est toi qui gagne c'est toi qui gagne c'est à dire que si les règles associées à un job elles ne te blessent pas tu viens les réécrire et que cette partie là le reste tu le laisses tu laisses le default et GitLab lui il va faire le merge de tout ça et donc c'est clairement de l'usage avancé d'accord il y a 2-3 exemples qui sont donnés dans la documentation de To Be Continuous pour montrer justement les cas ou des cas d'extensibilité ça répond à ta question ? cool merci d'autres questions ? ouais 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 alors là on est sur un cas ultra technique en fait pour moi je prends de 2 manières différentes en YAML le problème c'est le merge de listes d'accord ? quand tu veux merger des listes si tu redéfinis quelque part la liste ça va la redéfinir intégralement et ça va écraser la liste de l'objet parent d'accord ? enfin en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont implémenté dans GitLab alors ils ont fourni maintenant quelques outils mais qui sont un peu compliqués à utiliser avec des références etc donc nous ça nous arrive de les utiliser c'est pas ultra simple donc cette problématique sur les listes dès que tu veux surcharger quelque chose qui est de l'ordre d'une liste tu veux garder les items et tu veux en insérer un ou alors tu veux en supprimer d'autres c'est difficile les cas où on en a vraiment besoin on a fait ce qu'il faut pour le faire mais ça reste complexe mais c'est faisable et un autre cas c'est et c'est peut-être pas exactement ce que tu voulais dire mais je vais quand même en parler c'est il y a des choses que tu vas surcharger en fait dans les templates to be continuous il y a des choses spécifiques à chaque template mais il y a aussi des patterns globales donc je parlais par exemple de l'adaptive pipeline l'adaptive pipeline ça se c'est on a une implémentation de ces règles là qui est globale et partagée donc si tu veux si tu veux le surcharger tu peux le surcharger ça va le surcharger pour tous pour tous les templates qui ont des jobs d'analyse voilà de qualité des jobs de qualité ok voilà c'est tout d'autres questions ? je regarde alors oui c'est une bonne question alors non non parce que tout ça ça s'appuie la question si vous l'avez pas entendu c'est est-ce qu'on peut lancer tout ça sans GitLab en fait sans GitLab CI ça s'appuie vraiment sur l'implémentation des templates actuelles elle se base sur GitLab c'est une autre chose que je voulais dire c'est que si ça vous intéresse allez voir la doc dans je vous ai dit dans les trois premières pages il y en a une qui s'appelle Understand et finalement qui parle très très peu de GitLab et de GitLab CI c'est vraiment des principes c'est les principes que j'ai décrits là à la fin on pourrait on pourrait les implémenter dans toutes les technos on pourrait faire du GitHub Actions on pourrait faire du Jenkins et donc ce serait faisable aujourd'hui non GitLab 2B Continuous c'est une implémentation sur GitLab CI mais moi je travaille en tant que consultant et je fais pas mal de Jenkins il y a beaucoup de techniques enfin ou de principes qu'on a élaboré dans 2B Continuous que maintenant je mets en place aussi dans Jenkins l'Adaptive Pipeline je le fais moi je suis arrivé sur un projet où le build il prenait 40 minutes les développeurs ils se plaignaient pas ils attendaient 40 minutes ils buvaient 12 cafés mais non on n'a pas le droit il faut que la rétroaction soit rapide donc du coup j'ai mis en place ça et ils sont super contents les développeurs en fonction de ce qu'ils veulent faire ils vont avoir un pipeline super rapide et puis avant de faire leur merge ils vont lancer le pipeline complet il y avait un autre truc que je voulais dire mais ça me revient plus alors en tout cas moi je peux témoigner du fait que ça a été le cas chez Orange je l'ai conçu parce que je suis un développeur j'aime bien m'amuser voilà mais après ça a marché et en fait même en prenant du recul je me dis mais bon sang monter en niveau sémantique dans les outils etc c'est un mouvement qui est classique dans tous les domaines de l'IT d'accord moi je disais j'ai fait du java et j'ai commencé en 2000 en 2000 il n'y avait pas Maven d'accord Maven est arrivé en 2004 je crois c'est ça en 2004 et ça ça a standardisé c'est à dire que avant ça chacun écrivait des scripts bricolés sans tout comprendre et toi comment tu build ton projet en java maintenant on ne se pose plus la question c'est plus un sujet en fait comment tu implémentes ton workflow git ça ne devrait plus être un sujet déjà c'est bizarre qu'encore aujourd'hui en 2022 chacun implémente son workflow git dans l'outil de CICD c'est pas normal en fait donc nous modestement on essaie de faire ça c'est peut-être pas forcément l'implémentation idéale mais en tout cas on a un objectif c'est de standardiser tout ça et donc le DevSecOps ouais ouais oui d'une certaine manière en laissant une certaine souplesse c'est à dire que To Be Continuous peut être utilisé dans une entreprise où on segmente les rôles où t'as d'un côté les Dev de l'autre côté les Ops tout en faisant le lien voilà c'est fini merci à tous merci à tous